C'est quoi l'importance des corbanes ? Il dit que c'est un des grands secrets de la Torah, le sens des sacrifices. Quelle importance d'un animal maintenant et de... On voit que le premier homme déjà, il a mis un sacrifice à Hachem. Le premier homme, sa tête était dans la divinité, il était extrêmement haut. C'était un niveau extrêmement avant le péché originel. Il était dans le paradis et sa tête était déjà dans la divinité. Il devait attendre qu'on rentre dans le Shabbat et là tout passait dans la divinité. Et il y a eu le péché originel. Et il fait un sacrifice à Hachem. C'est une chose qui est extrêmement basique dans le monde. Alors le principe est le suivant. Le sacrifice, on amène en fait des trois règnes. Du règne animal, les animaux. Du règne végétal, les menachotes. C'était le sacrifice qui est fait de pâtes, de varilles mélangées à de l'huile d'olive. Et l'inhibition de vin qu'on versait sur l'hôtel dans le temple. Et minéral, l'eau. Il y a à Soukhot, au lieu de faire une inhibition de vin, on fait une inhibition d'eau. Seule fois de l'année où on fait une inhibition différente que le reste de l'année. En fait, quel est le but de tout cela ? Korban, sacrifice, ça vient de la racine Karov. Karov signifie rapproché. Le mal provient d'un éclatement, c'est le contraire de l'unité. Hachem c'est un. Vous faites maintenant Shabbat. Vous voyez maintenant qu'il y a, de la Torah, il y a quatre. Dans l'herbe banane, il y a quatre domaines, mais dans la Torah il y a deux domaines. Rajout ayachid et rajout arabim. Comment vous traduisez ça en bon français ? Le gré d'homme public. C'est une traduction complètement crétin. Exactement. Rajout ayachid. Pas le domaine unique, le domaine de l'unique. Hayachid, le unique. Domaine du, le unique. Du unique. C'est qui l'unique ? C'est Hachem. Et Rajout arabim, le domaine de la multitude, c'est la vodazara, c'est le domaine public, c'est la multitude, c'est l'éloignement de Dieu. L'unité c'est rapprochement. Éclatement, c'est éloignement. C'est écrit, le grand frère de Rajout, il a écrit des livres, c'est un grand kabbaliste. Alors ils ont fait un petit résumé de textes qu'on peut lire sans être kabbaliste. Alors là-bas il écrit qu'à l'époque, je lis beaucoup cette partie-là du livre, qu'est-ce qui se passe après l'avenue du Messie ? Alors lentement, le mal disparaît et je vais souvent expliquer qu'il y a trois catégories. Aujourd'hui, le mal, le profane, il n'est ni mal ni saint et il y a le saint. Comme Hachem revient, tout le mal est éliminé. Il reste la catégorie du milieu qui est profane et la catégorie de sainteté. Puis peu à peu, il va faire en sorte que toute l'humanité va grandir. Spirituellement, on n'a pas un niveau où il n'y aura que la sainteté. Tout sera ça. Et après, lentement, lentement, l'univers commence à se réunir. Et tout le monde animal, il y aura un animal. Tout le monde des volatiles, il y aura un volatil. Tout le monde humain, il y aura un être humain. C'est des choses qui nous échappent complètement, on parle d'autres dimensions. Mais le but est d'unir Hachem. Tant qu'il y a éclatement, il n'y a pas d'union. Union signifie que tu t'unis à un, tu deviens un aussi. Maintenant, le Corban, il va dans ce sens-là. On va prendre maintenant des éléments qui sont des trois règnes, à part le règne humain, et on va les rapprocher d'Hachem. Et eux, ils sont comme une sorte de délégation de ces domaines, de ces règnes animales, végétales et minéraux. Et quand eux sont sacrifiés, alors tout le monde entier, il se rapproche. Il se rapproche. Au niveau mystique, chaque être a en lui des étincelles de sainteté, de divinité. Chaque chose dans le monde, ça ne pourra pas exister. Mais aussi, depuis le péché originel, beaucoup de mal qui est mêlé. Il est écrit qu'aujourd'hui, on n'a plus d'hôtel. L'hôtel de la personne, c'est sa table. Parce que quand tu manges, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une sélection, la digestion, c'est une sélection entre le bien qui passe dans le sang, l'énergie, et le mal qui est excrété et uriné. D'accord ? C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de penser des paroles autorales près d'excréments et d'urine. Pourquoi ? Parce que c'est la partie du mal. Il n'y a plus de bien là-dedans, c'est fini. Ça a été déjà nettoyé. On va dire, la sélection, c'était mélangé. On mange pour faire une sélection entre les deux. On veut que la sainteté passe dans le sang en Torah. Si quelqu'un va avec ce sang en boîte, il remet aussi les étincelles de sainteté, il le remet dans la Touma. Mais s'il va à la Yeshiva, il suit la Torah, il fait Tshuva, il prie. C'est de l'énergie pour pouvoir étudier, servir Hachem. Il n'y a pas de plus grande finalité. Un morceau de steak, d'accord ? La vache qui faisait meu-meu, d'accord ? Maintenant, elle rentre dans le corps d'un juif qui sert Dieu. Grâce à l'énergie qu'il a, maintenant, cette étincelle, elle va servir Hachem. Grâce à ça, on peut parler de Torah. Et c'est le plus grand tikkun qu'il puisse y avoir. C'est une réparation totale, maintenant, de cet élément. C'est pourquoi qu'à Shabbat, on a une plus grande capacité, tous les juifs ont une grande capacité de faire ce travail-là de sélection. On a mis ça de manger beaucoup. Pas pour se remplir la pence. Hachem, Shabbat, pour faire le tikkun, la réparation des éléments que nous mangeons. On mange aussi du poisson, Shabbat, parce qu'au niveau animal, l'animal dont le tikkun, la réparation est la plus facile, c'est le poisson. On voit que le poisson tel qu'il est, on peut le manger. Il ne faut pas l'égorger. Il ne faut pas faire une salaison. D'accord ? Aucun problème. Tu le donnes un coup, tu la sommes et tu le manges, même cru. D'accord ? Du sushis. Il n'y a aucun problème. La viande, il faut la cuire. Il faut l'égorger. Il faut dépasser toutes les parties interdites, les graisses interdites. Il faut enlever le sang. Tout un travail dont il y a plus de mal qu'il faut éloigner, enlever, pour en prendre le bien. Le poisson, il a beaucoup de bien. Le poisson cachère. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus l'autel qui expie nos péchés, c'est notre table. Où est le rapport ? Exactement cela. Le travail, l'action spirituelle qu'on fait en mangeant, Le mal qui a une sélection, qui se fait au niveau matériel, dans la digestion, le bien qui passe dans le sang et le mal qui est éjecté. Déjecté, d'accord ? De même au niveau spirituel. Les étincelles de bien, elles passent dans une force que j'ai maintenant, qui veut être une énergie qui va passer dans le bien, si je fais du bien avec. Elle remonte à sa place dans la divinité. Et le mal, il est le mal spirituel. Alors, il repose sur l'excrément. Et pourquoi il ne faut pas penser les paroles du Torah près de cela ? Parce que quand on pense les paroles du Torah, la pensée du Torah, la plus forte raison de la parole du Torah, c'est la plus grande sainteté qu'il y a, c'est la parole de Dieu. Si on a dit proche de l'excrément, alors on remet dedans. Le Zohar, il est très très marmé là-dessus. On remet dedans tout le travail que tu as fait maintenant. L'excrément, c'est vraiment, enfin, il n'y a que du mal ici. Il est tranquille, il va pouvoir disparaître de la terre. On est bien content qu'il y ait moins de mal sur terre. Là, tu lui donnes maintenant de nouveau une source d'énergie, et tout le boulot est à refaire. Pardon ? Dans la salle de bain ? La salle de bain, si, d'après la majeure des poskims, la salle de bain, c'est comme les toilettes. Il ne faut pas, il ne faut pas, on peut dans la salle de bain penser les paroles du Torah, mais pas dans la baignoire. Autour de la baignoire. La baignoire, non. Maintenant, je ne vais pas parler à l'Akha, je parle maintenant plus au niveau ashkafatik, au niveau de la pensée juive. Donc, je descends en fait le sacrifice. Sacrifice, on prenait maintenant une délégation, un envoyé quelque part, des reines, ces trois reines-là, et on le sacrifie à Dieu, c'est-à-dire on va rapprocher Corban, toutes les étincelles qu'il y a, quand cet animal est sacrifié, en fait, tout le monde animal, il va monter, se rapprocher d'Hachem. J'ai un grand travail dans le but du monde, le but ultime, qui est la réunion avec Hachem. Ça, c'est le peu que je connais. Ils sont de vrai qu'il y a beaucoup plus, vu que le Rambani sont des grands secrets de la Torah. Alors, pourquoi Adam l'a fait ? Il a aussi un travail à faire, Adam, il n'est pas né. Il a vendre l'échelle. Oui, oui, oui. Adam, le premier homme, écrit le vendredi. Il avait un job à faire jusqu'à l'entrée, un job énorme, le tikkun du monde. Il avait peu de temps pour le faire. On ne sait pas ce temps, combien c'est, des milliards d'années. Ça s'appelle un jour. Mais ça se peut que ça... Il y a une marat qui dit qu'il y a une sorte de petit moustique comme ça qui vit une seule journée. Mais pour lui, la journée, c'est des milliers d'années. C'est très long. Ils ont une autre... On peut comprendre, celle-là, qui a une mouche, elle a une rapidité effarante, d'accord ? C'est clair qu'ils ont une autre conception. Donc, ça se peut que le premier homme, il avait ses 24 heures, même moins. Il est né le matin, donc il y avait 8-9 heures à tenir jusqu'à l'entrée du Shabbat. Il y avait un job à faire. Dieu lui a dit que tu vas dans le jardin d'Éden pour les Hohda ou les Shomra. Tu vas le garder et le servir. Servir, c'est l'hémisote positif 248 et le garder négatif 365. Donc, il y avait un job à faire. Quel job ? Un job d'amener toute la réalité qui existait à l'époque et la monter dans la divinité. Il a fait le contraire. Il est tombé... La catastrophe totale. D'accord ? Les basons font partie du règne végétal. Le vin. Le vin et l'huile, ce sont les deux végétaux les plus nobles qu'il y a dans la Torah. Thiroche, je vais y faire. Quand on donne la Trouma, on a donné une partie de notre production agricole au Kohen, la Trouma, elle est kadosh, elle a une sainteté. Celui qui la mange alors qu'il est impur, il est passible de mort, c'est grave. Alors de la Torah, ce n'est que le blé, le vin et l'huile. Les autres, c'est des rabbananes. Pourquoi vin et huile ? Ce sont des boissons de qualité. Donc à Hachem, on va donner et de l'huile dans les menachotes. Il y avait même des fois de l'huile tout court, d'accord ? Certains sacrifices, on donne tellement une fiole d'huile, d'accord ? Mais d'habitude, on mélange l'huile avec la farine, ça faisait les menachotes, une sorte de sacrifice qu'on appelle le minachat. Je dirais que du coup, quand on les lit, sur les coutorettes, quand on les lit, il y a quoi, des ordres ? Pourquoi on l'a instauré dans la prière ? Le coutorette, c'est donc l'offre d'encens. C'est une chose très grande en soi. Et Zohar et d'Ira, B'shem, on se rendait compte de la valeur de ce texte-là, on y attacherait des couronnes à chaque lettre, des couronnes d'or à chaque lettre. On le dit avant, après la prière, pour la bonne raison que ce texte-là permet, de façon mystique, je ne sais pas comment ça fonctionne, avant la prière, d'empêcher les forces du mal d'attraper notre prière qui veut monter. Le tac, il l'attrape, il ne la laisse pas monter. Une fois qu'il monte après, il y a un réveil. Nous, on est le bas. D'accord ? Il y a un principe qui dit que toujours, le bas réveille le haut. Le bas, c'est récepteur. Le haut, c'est émetteur. Le bas, c'est féminin. Le haut, c'est masculin. Le monde, il est créé en première rédite de la Torah, c'est un bête. C'est une relation entre en haut et en bas. Le ciel et la terre, c'est tout en féminin, masculin. Tout fonctionne ainsi. Alors, nous, on est le côté féminin qui va réveiller, par la prière, le flux qui viendra d'en haut. L'homme, la femme, elle fait un hello, d'accord, et l'homme, tout, c'est comme ça. Alors, nous, on va adoucher, on va, bien sûr, tout ça différemment, on va réveiller maintenant un désir de la part d'Hachem de nous prodiguer un flux. Les forces du mal ne veulent pas cela. Il y a deux mouvements, il y a le réveil que nous faisons et il y a le respect, Avant la prière, on lit maintenant pour que ces forces du mal puissent, on peut les empêcher, on peut les empêcher d'attraper notre père qui va monter. Et après, hein, attend, attend, quand le flux redescend, elle veut aussi attraper le flux. C'est pour nous ça, elle va nous dire, en fait, puis dans le temps, tac, ça les éloigne aussi. Maintenant, effectivement, on a dû faire un micro aussi avant et après. Alors, Vincent Macho, il a posé la question, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas situé ça aussi après. Je prends une bonne raison que le public n'aurait pas tenu le coup. Parce que, je fais une prière courte, plus tard que tu es avant, plus tard que tu es c'est quand tu fais une heure de prière, plus tard que tu es avant et après, alors, tu as le temps un peu de respirer. Ça aurait été trop, mais c'est vrai qu'idéalement, on aurait dû le faire. Arvid, ce n'est pas une prière qui est instituée au début, c'est une sorte de rajout qui a été fait un peu plus tard et Israël a pris sur eux de le faire. Normalement, on fait le prière par rapport aux deux sacrifices quotidiens qu'il y avait, le matin et l'après-midi. Le soir correspond aux consommations du sacrifice que s'il n'a pas été encore consommé le jour, on peut le consommer durant toute la nuit. Par rapport à ça, on fait l'intérêt de Arvid. C'est une grande discussion à l'époque, c'est obligatoire ou pas. Et bien Israël a pris sur eux de le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont pas été instituées, la chazara. Pas de chazara dans Arvid. Pourquoi ? Pour ça, c'est pas une vraie prière comme on a... C'est pas une raison de la faire moins bien, au contraire, elle est plus importante vu que c'est une chose qu'on a, qu'on est obligés de bon cœur à faire. Donc, c'est ça qui est essentiel. D'accord ? Ta femme ne veut pas que tu fasses le strict minimum. L'acte est importante pour elle, c'est quand tu fais en plus. C'est une prière extrêmement importante. Néanmoins, elle n'a pas le même statut que les autres. Ta question ? Vous voudriez bien que vous nous parlez un petit peu des Bikourim. Les Bikourim. Il nous reste une minute, si je vous reparle un peu des Bikourim. Parmi les... Parmi les... les... les cadeaux, les prélèvements, d'accord, qu'on fait à HM, dans ce qui concerne la production agricole, le numéro un, le plus important de tout, c'est les Bikourim. C'est quoi les Bikourim ? C'est un mot Bechor. Bechor signifie... Premier. Et bizarrement, le... ce mot Bechor, il est composé de toutes les deuxièmes lettres de l'alphabet. Bet, c'est 2. Kaf, c'est 20. Rech, c'est 200. On n'a pas de 2000, d'accord ? Ah, pourquoi ? Parce que le 1, c'est Dieu. Ce qui vient juste après, c'est le Bechor. C'est le 2. Un papa. Un monsieur, il se passe avec une maille. Il est papa. Il est papa potentiel. C'est quand il devient papa numéro 1, quand il aura un 2. Le 2 va dévoiler que tu es un 1. C'est pour ça qu'Hachem, il aime le Bechor. Parce que c'est lui qui dévoile. Il dit Israël Bechori, mon peuple Israël qui est mon Bechor. Parce que nous, on dévoile qu'il y a Hachem dans le monde. Sans Israël, Hachem, il n'a pas de porte-parole dans le monde. Alors, comment on fait le Bechor ? Quelqu'un va dans... Le Bechor se donne des 7 fruits par lesquels la Terre d'Israël a été béni. Béni, pardon. Et c'est écrit comme ça. Quelqu'un va dans son champ, il voit maintenant une figue qui est bahra, qui est mûre, il prend un morceau de jonc, c'est comme un scotch à l'époque, d'accord, et du jonc, du jonc, c'est quand on fait des paniers en jonc, d'accord, il attache pour dire voilà, ça c'est le premier, il dit c'est Bikurim, dès ce moment ça devient Kadosh, et il fallait l'amener au temple. On l'amenaient au temple et là-bas, on le présentait à Hachem, on le levait, etc., et les Kohanim le mangeaient. Maintenant, tu viens avec une figue, c'est parqué qu'il venait, je ne sais pas, moi, le Galilée, elle amène sa figue comme ça, alors qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait, autour de Bikurim, il y avait une décoration, il mettait des fruits, des grappes, des machins comme ça, puis décorations, sous les décorations. C'est marqué que les riches, ils avaient cela dans un petit pot d'or, une sorte de salle, comment on appelle cela, un panier en or, et les pauvres dans un panier en osier. La Gmara a dit, regarde comme la pauvreté poursuit le pauvre, parce que ceux qui l'amènent dans un panier d'or, alors on leur rendait le panier d'or. Ceux qui l'amènent dans un panier d'osier, alors quand ils le prenaient et ne le rendaient pas. Donc le pauvre, il n'y avait pas d'argent, c'est vrai. Et on peut donner, on donne des figues en l'eau ? Alors on donne les sept fruits de la terre, ça veut dire blé, orge, geffentiano-rimone, vigne, figue, rimone, grenade, olive et date. Et aujourd'hui, quand on en fait ? Aujourd'hui, il n'y a pas. C'est de même ça, seulement quand tout le monde se trouve en terre. Il n'y a pas du tout Bikourim aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a d'autres prélèvements. Aujourd'hui, il y a la tour Magdola, tour Magdala, Maser, Maser, Maserichon, Maserchani, Maserani. Ça c'est en gros. On fait un cours ultérieurement bien interesse sur ce sujet qui est extrêmement intéressant. C'est qu'il y a par exemple une déclaration, il l'amène, tout ça. Je l'ai fait en cours maintenant, il y a un cortège, etc. Il y a un vidouille maasrote. Il ne dit pas que je ramène... Non, non, non. Ça c'est qu'on amène au temple, et on a tout un... On a eu un chiot sur ça. Pardon ? On a eu un chiot sur ça. Ah, oui, qui a été la paracha de la semaine. Exactement. Et le discours qu'on faisait là-bas, c'est le discours de la Gada de Pessach. La Gada de Pessach, c'est un commentaire sur le discours des Bikouris. C'est en fait un commentaire de chacune des phrases qu'il y a dans la Torah quand on a eu ces paracha, parachaat, qui est à vos... B'auch Adonai, l'Omène Bahamène.